Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Des affreux reptiles et de jolis moutons blancs Il y avait des chats, des chats, des rats, des rats, des éléphants Il ne manquait personne, pas même les deux lionnes et la jolie licorne Noé a fait monter dans son grand bateau deux crocodiles, clac, clac, deux orans-outans, deux affreux reptiles, deux jolis moutons blancs, bé, bé. Noé a aussi fait monter deux chats, deux rats, deux éléphants, deux lions. Wouah ! 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 Wouah Tu vois ces petites graines? Ce sont des graines de tomates. Je vais les planter dans la terre et un jour, il va pousser beaucoup de belles grosses tomates rouges bien juteuses pour faire beaucoup de sandwichs aux tomates. Mon sandwich préféré. Oh, oh! Moi, ce que je préfère, c'est la sauce aux tomates qu'on met sur les spaghettis! Si t'aimes la sauce à spaghettis autant que ça, je t'en ferai un gros pot avec mes tomates. Oh, un gros pot de sauce à spaghettis, juste pour moi. C'est promis, gros gourmand. Moi, je plante des tomates dans la terre, dans la terre. Moi, je plante des tomates dans... Julie! Patou, j'ai presque échappé mes graines de tomates. Oh, 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 excuse-moi, Julie. C'est parce que j'ai eu une idée. Moi aussi, je vais planter quelque chose. Quoi donc? Ah, 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 c'est une surprise! Euh, je peux prendre l'autre bac? Bien sûr. Merci, Julie. Moi, je plante des... dans la terre. Je me demande ce que Patou veut faire pousser. Et voilà, Julie, ma surprise! Veux-tu bien me dire ce que t'as fait pousser là, Patou? Oh, oh, des spaghettis! Des spaghettis! Pour manger avec ta sauce tomate! Mais Patou, les spaghettis, ça pousse pas dans la terre. Ça pousse où alors? Dans les arbres? Non, les spaghettis, c'est comme le pain. On les fabrique avec de la farine et de l'eau. hulle et de l'eau. Tu te souviens des belles roches qu'on avait ramassées ensemble à la rivière? Oh oui, je me souviens! Oh, c'est agréable! Eh bien, imagine-toi, Patou, que j'ai décidé de les transformer en une famille de souris. Oh! Mais comment, par magie? Pas tout à fait, tu vas voir. Pour faire ma famille de souris, j'ai d'abord besoin de roches plates que je vais peindre. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une souris bleue. Donc, à l'aide de peinture bleue, je vais venir peindre ma roche, comme ceci. J'en mets bien partout, c'est important. Et je la laisse sécher quelques minutes, le temps que ça me prend pour confectionner les oreilles. Comment on fait les oreilles? Pour faire les oreilles, on utilise du papier de construction. J'ai décidé de les faire vertes. Je viens couper deux triangles dans mon papier de construction, comme ceci. Maintenant, je plie la base de chacune de mes oreilles et je viens apposer un peu de colle en bâton. Tu me suis, Patou? Oh oui! Je vais venir les coller sur une souris qui est déjà sèche, que j'avais déjà commencé à préparer. Et donc, voilà ma première oreille et la deuxième s'en vient. Les deux belles oreilles vertes de ma souris sont apposées. Pour faire les yeux, c'est très simple. On utilise un crayon feutre noir et on vient faire deux beaux cercles sous les oreilles. Voilà. Comme tu peux voir, j'avais déjà apposé la moustache. Comment on fait la moustache? Pour faire la moustache, j'ai utilisé un petit peu de laine. J'ai coupé deux petits morceaux et je les ai collés à l'aide de la colle en bâton. Qu'est-ce qui manque à ma souris maintenant? Hum! Le sais-tu, Patou? Eh bien, attends, je cherche... Oh, je ne sais pas, Julie! Eh bien, il manque la queue de ma souris. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un bout de laine bleue. Ceci. Et je vais venir apposer de la colle en bâton sous ma souris. Et la laine par-dessus. Voilà. Je peux maintenant mettre la souris à côté de sa famille. Comment tu trouves ça, Patou? Oh, c'est une belle famille! Oui, merci! Oui, il y a papa souris, maman souris, il y a les enfants et bébé souris. Sois bien vu, Patou! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure de Rosette la Mouffette. Rosette est une Mouffette comme toutes les autres. Il lui arrive de sentir mauvais et personne ne veut être son amie. Pour aider Rosette à se faire des amis, je demande à Madame Sambon une petite bouteille de son parfum. Oh, pleine d'espoir, Rosette s'asperge de parfum et va se promener. Oh, la bonne odeur de Rosette attire l'ièvre. Mais en l'apercevant, il s'enfuit en se pinçant le nez. Oh, pauvre Rosette! Même si elles sont bon, dès qu'on voit la rayure blanche sur son dos, tout le monde se sauve. Rosette cache sa rayure blanche avec du cirage noir et rencontre une chèvre à qui elle dit, « Oui, timide, veux-tu être mon amie? » La chèvre qui cherche quelqu'un pour se baigner accepte avec joie. Plouf! Elle plonge toutes les deux dans la rivière. Quand Rosette sort de l'eau, la chèvre se sauve en criant, « Le cirage a disparu! » La chèvre sait que Rosette est une mouffette. Oh, que faire? Que faire pour aider Rosette? « J'ai une amie qui s'appelle Pompky. Ses cheveux de toutes les couleurs me donnent l'idée de teindre Rosette en rose. Oh, sa couleur préférée! Oh, en la voyant toute rose, le lièvre et la chèvre ne la reconnaissent pas. Il lui demande pour jouer au ballon. Rosette accepte, folle de joie. Soudain, un loup sort du bois. La chèvre et le lièvre sont morts de peur. Brave pour trois, Rosette menace le loup de son arme secrète. Sans se soucier de l'étrange animal rose, le loup s'élance pour sauter sur le lièvre et la chèvre. Rosette se tourne et l'asperge. Le loup s'enfuit en hurlant. Oh, depuis ce jour, tout le monde veut être ami avec Rosette, la courageuse mouffette. J'ai remis le bateau à mon ami Max. J'étais un petit peu triste. Max m'a offert de venir jouer avec son voilier n'importe quand. Oh, j'étais content. En revenant chez moi, j'ai eu une idée géniale. J'ai décidé de me fabriquer un bateau. Regarde, Vincent m'a aidé un petit peu. Comment le trouves-tu ? Il s'appelle Zigzag. Pour moi, Zigzag est le plus beau des bateaux parce que je l'ai fait moi-même. Avec Zigzag, Patou, le matelot, va pouvoir faire le tour du monde. Je vais te confier un secret. Zigzag est un bateau magique. La nuit, il vole jusqu'à la lune pour revenir dans mon lit rempli d'étoiles qui font faire des beaux rêves. Oh, je vais te confier un petit peu. Non. On ne va vite plus. J'ai beau甚麼 et ça ne se Indonesian. Finissant. Et ça, je vais te confier un petit peu. Et ça bat rien. Sans vol. Sur taille. Et ça va, c'est bon. Je suis un truc de blessing. Wellness des bonnes. Et pour tous leszdolaires. J'ai pas un truc. T'en train. La suite. J'ai été là. Un truc de surprise. En Cameron. Le junge, vaut thì tu ne dis pas dit le ch melts genre. Sous-titrage ST' 501